et bien bonjour une nouvelle vidéo aujourd'hui cette fois ci pour un véhicule peu commun c'est une ford torino années 70 voilà donc une très belle très belle voiture on l'entend tourner ici une torino donc équipée d'un moteur 351 cubic inch cleveland donc voilà la version la version la plus puissante du moteur du small blog ford donc il a remplacé le 289 le le 302 et le windsor pour la suite donc voilà qui est d'ailleurs apparu en 1970 donc on entend tourner tourne bien régulier un très très beau compartiment moteur très propre le train avant l'ensemble du train avant de cette voiture a été a été revue révisé refait la voiture est équipée de freins à disques à l'avant et donc un freinage assisté et voilà donc on voit ici la direction assistée aussi très très beau compartiment moteur disait donc très propre la voiture est équipée de d'un échappement type glace pack très très agréable on l'entend bien ici derrière on va faire un essai de feu donc on voit sur ce modèle les feux sont sont du style hideaway light donc derrière des volets double optique de chaque côté alors voilà voilà très joli très belle voiture très belle voiture on voit ici très belle couleur green mist j'appelle ça très belle jante en 17 pouces très élégante très très belle bon on va aller faire un petit tour avec magnifique première chose que j'ai remarqué dans cette voiture c'est quand je l'ai sorti du garage le freinage est impressionnant le freinage à disques je le répète donc dès qu'on appuie sur la pédale on le sent tout de suite voilà frein à main on a une boîte automatique sur la colonne et c'est parti le chauffage fonctionne il fonctionne très bien je le sens bien on est bien l'intérieur bon on l'a vu sur les photos on le verra sur d'autres photos très très beau très très propre très bon état et c'est parti donc voilà au niveau voyant et compteur on a une aiguille de température un moyen de température qui fonctionne jauge à essence aussi et bien sûr l'aiguille du compteur de vitesse qui fonctionne aussi on va baisser un petit peu la chaleur parce que c'est pas mal chaud voilà voilà ouh pas mal donc on appuie un peu sur l'accélérateur je crois que la voiture est équipée d'un shift kit parce que quand j'ai pu sur l'accélérateur avec le kick down la voiture est bien elle a bien rétrogradé et puis on a bien senti le passage de vitesse on va le confirmer un petit peu plus loin alors elle est très facile à conduire très sympa direction la direction est bonne douce direction système est sûr le freinage le répète très très efficace très agréable et on voit déjà même sur une petite route comme ça un bon comportement routier ça ne tire pas ni à droite ni à gauche elle ne le voit pas elle est facile à conduire voilà c'est parti c'est bon voilà on est passé on est en quatrième ça pousse se déménage 60 70 miles par heure voilà sur une petite route de campagne comme ça un peu bosselée c'est du bonheur et pas de problème c'est la classe c'est la classe voilà donc facile à conduire elle va d'un doigt comme ça je me va pas elle reste bien elle va droit il n'a comme ça de compenser superbe super super voilà Torino donc de 1970 voiture assez rare j'avais encore jamais conduit une Torino de 70 mais c'est sympa j'aime la borghette à l'avant donc trois places à l'avant bien sûr trois à l'arrière longue voiture deux portes voilà c'est une voiture sans surprise voilà donc c'était un petit essai routier une petite présentation donc de cette Torino années 70 donc et encore une fois une voiture bien bien sympa voilà et c'est la vidéo terminée c'est la vidéo c'est la vidéo c'est la vidéo